bonjour mes chers scorpions je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'avril avec le retour éventuel de quelqu'un ou alors peut-être une vérité qui va être révélée au cours du mois d'avril puisque nous trouvons la lame majeure du jugement qui est la lame majeure de votre mois d'avril et qui donc pèse pour les semaines à venir elle est écoutée dans les éléments favorables donc elle est bienvenue et le jugement peut nous parler de la résurrection du passé donc quelque chose qui avait été enfoui qui avait été enterré sinon et qui peut être révélé ça peut être effectivement des révélations plus simplement qui vous sont faites un message qui vous est transmis des informations qui vous parviennent et qui peuvent être pas mal étonnantes ou inattendues mais bienvenue ça peut vous permettre de passer à un autre chapitre ça vous permet peut-être de faire le deuil de quelque chose ou alors à l'inverse ça peut permettre de ressusciter une situation parce que le jugement peut être aussi associé au retour de quelqu'un ou au retour de quelque chose ça peut être une ancienne carrière que vous aviez mise de côté ou un projet qui est remis au goût du jour par une opportunité ça peut être quelqu'un qui reprend contact avec vous vous pourriez être la personne qui permet à cette situation de reprendre forme et de reprendre vie si vous vous interrogez sur le bien fondé de recontacter par exemple un signe d'air on verra les gémeaux les balances et les versos et bien mes chers scorpions la carte de la reine d'épée peut vous indiquer qu'effectivement ce serait pas mal parce que le jugement est en effet l'idée de reconnaître les erreurs du passé les nôtres et celles des autres évaluer ce qui a été fait de sorte à ne pas répéter les mêmes schémas anciens les mêmes patterns abscons obsolète pouvoir aller en ce sens de l'avant et donc cela peut entrer en interaction avec un signe d'air gémeaux balance et verso puisque nous trouvons la reine d'épée dans les obstacles alors c'est une reine ça peut être une femme mais c'est pas forcément le cas c'est plus simplement quelqu'un qui vous conseillez vous écoutez ça peut être simplement quelqu'un qui a été peut-être à côté de la plaque sur vos intentions qui a été peut-être avec un avis arrêté sur ce que vous pensiez ou ce qui vous animait et il serait peut-être bon de clarifier les choses avec cette personne après la reine d'épée ça peut être un comportement que le tirage n'encourage pas c'est à dire que s'il ya quelque chose du passé qui revient si vous avez une opportunité pour vous rabibocher ou remettre au goût du jour une situation que vous pensiez pourtant enterrer ne soyez pas avec un esprit trop fermé ou trop rigide cela pourrait vous porter préjudice la reine d'épée c'est vrai que on pourrait se tromper quelquefois parce que on est trop dans la logique et la rationalité et qui nous faudrait peut-être au lieu d'être dans l'abstraction et le mental penser qu'on a compris déduit les motivations psychologiques de chacun alors peut-être qu'on se trompe parce qu'on n'a pas toutes les infos qu'il nous faut converser dialoguer avec la personne concernée ça pourrait sinon être une attitude qui fait plus de mal que de bien comme la reine d'épée elle est dans les obstacles et des difficultés ça peut être aussi l'idée de ne pas prendre de conseils ou de vous même ne pas conseiller quand vous n'êtes pas sûr des informations que vous avez entre vos mains la carte du jugement il pourrait avoir quelque chose qui vient à s'éclaircir et vous pourriez vous rendre compte que vous étiez trompé à propos de quelqu'un ou à propos de quelque chose et rester donc l'esprit ouvert si c'est le cas essayer de visualiser en quoi ça a pu porter préjudice à un projet à une relation à une situation et rectifier le tir dans ce cas là on peut tous faire des fautes pas de problème on fait marche arrière on rectifie le tir et puis on va de l'avant parce que bon vous avez la carte du 7 de deniers qui apparaît ici en vibration et cette carte du 7 de deniers c'est une énergie qui est là pour nous parler en général de faire le bilan il nous faut avec le 7 de deniers évaluer et bien les actions qui sont prolifiques qui sont porteuses de celles qui sont chronophages énergivores et qui ne nous rendent pas ce que l'on insuffle donc ça peut être sur le plan humain des relations qui en fait nous ont pompé beaucoup d'énergie beaucoup de temps et puis au fond qui ne mérite pas qu'on y mette plus d'efforts et il ya peut-être une grande déclaration une grande discussion à ce sujet sans être acerbe sans être dans l'attaque dans l'agressivité mais de dire je n'y trouve plus mon compte j'ai besoin de nouvelles bases j'ai besoin d'une nouvelle situation nous le verrons avec le 4 de bâton mais ça peut être aussi avec le jugement comme il est question d'évaluer les erreurs du passé les siennes comme celles des autres le 7 de deniers peut nous dire qu'il faut le faire de façon très pragmatique il faut pas s'en tenir au mental à l'abstrait mais plutôt à ce qui a été réalisé à si vous voulez vous faites le point sur ce que vous avez perdu des fois même sur le plan financier ce que vous avez investi en termes d'actions concrètes plutôt que une sorte de vision de ah oui je me suis senti comme ceci ou j'ai eu l'impression de cela les impressions les ressentis on les met de côté on essaye de vraiment faire le point sur bon cette relation qu'est ce qu'on a construit ensemble qu'est ce que l'autre m'offre qu'est ce que j'ai offrir à l'autre qu'est ce que cette relation ce boulot me donne est ce que je peux construire plus à quelles sont mes vraies possibilités de projection sur un plan de construction et je fais le bilan à ce niveau là après comme il ya quelqu'un du passé qui peut revenir on peut avoir aussi cette idée que il est temps de faire amende honorable et de rappeler aussi à l'autre ses manquements s'il en est et d'essayer de trouver à partir de cela des bases plus saine pour la suite parce que on trouve en effet le cadre de bâton qui est l'idée de nouvelles bases et de nouveaux fondements que l'on peut s'offrir des fois ça peut nous dire que cette situation elle se produit au sein d'une famille d'un foyer donc ça peut être le foyer professionnel la famille du travail ça peut être la famille de coeur ou la famille du sang c'est possible mais le cadre de bâton plus généralement si vous voulez c'est une table qui a trois pieds et auquel il faut ajouter un quatrième pied pour qu'elle tienne debout parce que elle tient debout à ce stade là mais on peut rien poser dessus donc le cadre de bâton c'est essayer de voir comment je peux restructurer cette situation comment je peux lui offrir de nouvelles bases de nouveaux fondements à partir desquels on va solidifier les choses comment je peux solidifier la base de ma situation de ma relation comment je peux m'offrir aussi une stabilité plus plus claire et sur laquelle je peux m'appuyer pour construire ensuite c'est comme on a le 7 de denier le 4 de bâton c'est toujours dans la visibilité de voilà ce que je dois dire ce que je dois révéler ce que je dois comprendre ce que je dois évaluer c'est pour me permettre d'être plus stable et plus confortable par la suite dans cette relation dans ce boulot dans cette situation nous avons comme avant dernière guidance pour les semaines qui viennent une lame issue de l'oracle wild child et nous avons la carte de l'arc en ciel qui nous dit en fait qu'il y a mille et une couleurs différentes qui expriment une même réalité ça ça peut être intéressant avec la question du jugement de se rendre compte en fait de ce que nous on a perçu de ce que nous on a compris de ce que nous on a ressenti c'était différent de ce que les autres ont perçu ressenti est compris et que ce n'est pas parce que c'est différent que l'un ou l'autre ou ou quoi est dans le faux c'est juste qu'il ya plusieurs perceptions appréhension d'une même réalité d'une même vérité et qu'il faut comprendre tous ces prismes là pour encerner la richesse la multitude et comprendre peut-être qu'on a raté ce qu'on a manqué ou ce qui fait défaut à notre situation il ya vraiment cette idée avec l'arc en ciel que dans une situation donnée par certaines informations qu'on pourrait collecter au cours du mois d'avril et bien avoir une vision plus dans le détail plus concrète de ce qui s'est passé de ce qui s'est produit et de se rendre compte que notre vérité n'est pas forcément opposé à celle des autres mais qu'elles peuvent se compléter et se nuancer et que tout le monde peut être dans son bon droit au fond il peut avoir quelque chose ainsi qui est insinué comme dernière énergie nous avons une lame issue de l'oracle les sons de l'âme et nous avons les mains du temps donc les mains du temps qui nous parle évidemment du passé et de certaines évidences qui ne le sont pas encore mais qui le deviendront donc vous pourriez vraiment au cours du mois d'avril prendre conscience d'évidence qui vous échappez jusqu'alors et qui vont peut-être être en rapport avec ce qui s'est produit et vous libérez il ya une libération avec le jugement qui est possible l'idée de des actions que l'on a commises et de leurs conséquences l'idée de des actions que les autres ont commises et des conséquences que ça a eu sur nos vies qu'on va essayer de communiquer un qu'on va essayer de transmettre en disant ben voilà ce que j'ai vécu voilà ce que j'ai ressenti voilà ce que j'ai essayé de faire et essayer de le discuter le dialoguer avec le plus de sincérité possible pour que ces rouages du temps pourrais-je dire n'aient plus d'emprise sur à la fois le temps présent et puis sur le devenir de cette situation de cette relation et de cette problématique en tout cas ce sont ici les guidances qui vous sont délivrés pour les semaines qui viennent mes chers scorpions en sachant que si vous avez des interrogations un peu plus sentimentale vous avez des guidances amoureuses trimestrielles sur avril mai et juin que j'ai posté il ya peu et que vous retrouverez en suggestion en termes de playlist dans quelques instants idem pour des horoscopes annuels amoureux 2023 que vous trouverez également en suggestion en tout cas leur playlist dans quelques instants et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire à liker cette vidéo à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'aviez pas encore fait de sorte à me soutenir parce que cela fait huit ans que je fais ça et que le moindre des retours me motive et m'encourage à poursuivre et bien tout ce que j'investis en termes d'énergie de ressources de moyens et de temps voilà bah merci pour le temps que vous venez de m'accorder je vous souhaite à tous et à toutes mes chers scorpions de très belles semaines à venir je vous dis à très bientôt j'espère prenez bien soin de vous